Pour éviter que votre lapin ait froid, vous allez bien devoir vous en occuper en hiver. En plus, il est important de connaître les symptômes du froid chez les lapins afin d'éviter que son pelage ne soit affecté par les basses températures. Dans cette vidéo de Planète Animal, nous allons vous expliquer comment s'occuper d'un lapin en hiver. Allez, c'est parti ! Préparez bien votre maison. Si vous vivez dans une région froide, mettre du chauffage vous permettra de fournir des températures optimales pour votre lapin. Cependant, n'oubliez pas que le chauffage artificiel a tendance à assécher l'air. Nous recommandons donc de pulvériser de l'eau dans la pièce 2 à 3 fois par semaine. Préparez sa cage ou son clapier. La cage du lapin doit être préparée pour lui offrir tout le confort dont il a besoin. Si votre lapin est habitué à vivre hors de la maison, il sera essentiel que sa cage ou son clapier soit protégé des intempéries. En plus de laisser une couverture à sa disposition, vous devez couvrir la cage la nuit pour empêcher l'entrée du froid ou du vent. Si la cage se trouve à l'intérieur de la maison, placez-la dans un endroit sans courant d'air et bien éclairé. Adaptez son alimentation. Comme presque tous les mammifères qui n'hybernent pas, les lapins ont tendance à manger davantage en hiver. Leur organisme dépense plus d'énergie pour maintenir leur métabolisme stable et pour combattre le froid. C'est pourquoi l'animal a besoin d'une alimentation qui soit bien plus énergétique. Découvrez-en plus sur l'alimentation du lapin dans la vidéo qu'on vous laisse ci-dessus. Leur donner de l'espace pour leurs activités. Les lapins sont des animaux super actifs et très intelligents. Idéalement, votre lapin devrait disposer d'un espace pour courir et sauter et il devrait pouvoir explorer son environnement en toute liberté. Vous devez également enrichir sa cage pour stimuler son esprit ainsi que lui donner la possibilité de développer ses capacités cognitives. Vous pouvez également apprendre à votre lapin une variété de tours et d'ordres de base. Lui fournir des soins préventifs adéquats. Votre lapin devra être vacciné et une visite chez le vétérinaire tous les 6 mois sera nécessaire pour vous assurer qu'il est en bon état de santé. L'amener chez le vétérinaire au début de l'hiver est une excellente idée car ça vous permet de le préparer à l'arrivée du froid. Si vous souhaitez tout savoir sur les soins dont un lapin a besoin tout au long de l'année, ne manquez pas le guide complet que nous vous laisserons dans la vidéo ci-dessus. Comment savoir si mon lapin a froid ? La température corporelle des lapins se situe entre 38 et 40 degrés. Et la température optimale pour leur environnement devrait se situer autour de 18 degrés. Lorsque la température ambiante baisse rapidement ou brusquement, il est possible de voir que votre lapin a froid. Votre lapin aura des frissons, une rigidité musculaire, un museau et des oreilles froides, des crampes et une peau sèche. En outre, leur respiration sera plus lente où ils auront des difficultés à respirer. Ils se déplaceront de manière lente et maladroite ou ils ne bougeront peut-être même pas du tout. Si vous observez que votre lapin présente certains de ces signes de froid, vous devez agir rapidement pour éviter l'hypotherme. Enveloppez-le dans une couverture ou une serviette sèche pour le garder au chaud en utilisant votre propre chaleur corporelle. Si votre lapin a été mouillé par la neige ou la pluie, avant de l'envelopper dans la couverture, vous allez devoir le sécher avec une serviette propre et sèche afin d'éviter l'hypotherme. Vous devez également faire en sorte qu'il vive dans un environnement dont la température ne peut être inférieure à 18 degrés. Lorsqu'il se sera réchauffé, nous vous recommandons d'examiner son corps à la recherche de brûlures et d'enjeux. Si vous détectez une anomalie, n'hésitez pas à l'amener chez le vétérinaire. Comment savoir si mon lapin est en hypothermie ? Si la température corporelle du lapin est inférieure à 36 degrés, il peut y avoir des symptômes caractéristiques de l'hypothermie, tels que la perte d'appétit, la réduction de la fréquence cardiaque, la dilatation des pupilles et un regard fixe. Il est également possible que votre lapin soit déprimé, désorienté, qu'il s'évanouisse, qu'il s'effondre ou même qu'il meure soudainement. Si vous voyez votre lapin présenter ses symptômes, utilisez les méthodes présentées précédemment comme méthode de premier soin pendant que vous vous rendez chez le vétérinaire pour le traiter en toute urgence. Et vous, comment est-ce que vous protégez votre lapin contre le froid ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal !